Bonjour Claire. Bonjour Anthony. Alors aujourd'hui vous allez nous parler du secteur de la grande distribution qui est en dégringolade dans vos classements de satisfaction client. Effectivement Anthony. Lors de notre dernier baromètre Ipsos Pro Steam, seulement 75% des clients des grands distributeurs du retail s'estiment satisfait. Et c'est en plus de 3 points par rapport à l'année dernière. Ce secteur est effectivement en retard par rapport à d'autres. Ce secteur de la grande distribution a un score inférieur. Il se classe 12ème parmi 15 secteurs et à peu près au même niveau que les opérateurs téléphoniques ou les constructeurs automobiles. C'est vraiment bas. Les premiers étant le luxe, le petit électroménager et le premier étant à 92%. Exactement. On est à 75%. Donc on est bien, 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 bien en dessous. D'accord. Alors est-ce qu'il y a quand même des leaders ou des vainqueurs dans ce secteur ? Oui, il y a des leaders. Il y a des gens qui arrivent à s'en sortir. Déjà on peut regarder pourquoi est-ce que les distributeurs sont tellement en baisse. Souvent il y a une pression double à la fois sur le prix et les services. Or, parce que les consommateurs veulent toujours avoir des produits moins chers, avec plus de services, ils ont la mauvaise habitude d'avoir Amazon comme référence. Et donc évidemment, ils veulent une convergence entre l'e-commerce, le magasin. Et ça c'est assez compliqué à faire pour des distributeurs traditionnels. Mais certains acteurs ont réussi. Oui. Et en particulier, il y a Picard qui est toujours leader et qui, pour la deuxième année consécutive, occupe la première place de notre secteur avec un score de satisfaction à 85% et un MPS, donc un net score à 31 points. Mais qu'est-ce qu'ils font Picard pour justement réussir à garder ces résultats ? Eh bien, Picard a extrêmement bien réussi le tournant de l'e-commerce. Et surtout, si vous rentrez dans un magasin Picard, qu'est-ce que vous verrez ? Des salariés qui sont engagés, qui sont motivés, qui sont là pour vous et vous donnez le meilleur service possible. Avec des produits qui correspondent complètement à leurs attentes et qui sont en marque propre. D'accord. Donc, avec des produits qui correspondent, un service de choix, à des prix qui sont raisonnables, ils peuvent avoir de belles marges et avoir une croissance pérenne. Mais dites-moi Claire, Picard, c'est pas coté en bourse ? Comment vous faites, vous, chez Trustim, pour en profiter ? Non, effectivement, Picard n'est pas coté. Donc, pour moi, gérante d'action, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, pour les gérantos, c'est très intéressant parce que Picard émet de la dette. D'accord. Et nous pouvons investir sur de la dette Picard, qui est plus rémunératrice que d'autres comparables du secteur. C'est quoi, par exemple, le coupon de Picard ? Eh bien, parce qu'un coupon qui est plus rémunérateur que ce qu'on pourrait attendre de la part d'un carrefour ou d'un casino. Et tout ça parce que, bien, les acteurs traditionnels connaissent moins Picard. Et que notre vision de la satisfaction client fait que, d'un point de vue financier, nous sommes plus confiants pour investir chez Picard qu'investir chez un de ses concurrents. D'accord. Et donc, du coup, on retrouve de la ligne Picard, obligue Picard. Dans quels fonds chez Trustim ? Eh bien, sur Optimum et sur Rockflex. Donc, ils sont nos deux fonds diversifiés. Et cette dette, en fait, c'est pour nous très intéressant parce que dans un environnement de taux bas, de taux zéro, où il est très compliqué d'avoir des rendements positifs et pour des émetteurs qui sont de très bonne qualité, eh bien, savoir exploiter notre base de données de plus de 5 000 sociétés. C'est intéressant parce qu'en fait, sur les 5 000 sociétés qu'on couvre d'un point de vue de satisfaction client, il n'y en a que la moitié qui sont cotées. Pour les gérantaux, c'est très intéressant de pouvoir aller fouiller dans cette base de données et trouver ces opportunités, comme Picard, qui vont pouvoir avoir un rendement un tout petit peu supérieur parce que moins connu par les opérateurs de marché, mais avec un risque qui reste maîtrisé. Merci beaucoup, Claire. Merci, Anthony.